Hey, hey! Merci Jean-Marie. Merci Jean-Marie pour cette excellente. Merci pour cette belle introduction, c'est super. Bienvenue à tous en personne, de pouvoir voir en personne. Merci à tous d'être là aujourd'hui, en ce merveilleux dimanche du mois de mars. On avance vers le printemps. À vous autres, je parle aussi. J'entendais pas vraiment une réponse de leur part. Les gens en ligne. Merci beaucoup. C'est la solidarité que je trouve extraordinaire que j'entends. Toutes les clics qui sonnent ici dans mon oreille. Mais non, c'est pas vrai. Hey, j'ai une question pour vous autres. Et vous autres aussi à la maison. Est-ce que vous connaissez votre numéro de téléphone? OK. Connaissez-vous le numéro de téléphone de votre conjoint, conjointe, ou de vos parents, mettons, ou de vos enfants? Peu importe. Est-ce que vous vous souvenez de leur numéro de téléphone? Oui. Mais, ça devient de plus en plus difficile de nos jours de retenir les numéros de téléphone. Parce que les machines le font pour nous. Dans le fond, souvent, c'est programmé. Le numéro de téléphone est déjà là. Moi, je paye sur la reine de beauté, j'appelle mon épouse. Si je paye sur Queen, Drama Queen, j'appelle ma fille. Si j'appelle... On vient qu'on oublie les numéros de téléphone parce qu'on n'a pas à les retenir autant qu'on pouvait les retenir auparavant. Mais si je vous faisais penser à ce numéro-ci, OK, pensez-vous... Écoutez bien, là, tout le monde, soyez prêts. 254-60... Vous vous en souvenez de celle-là? Hein? Vous vous en souvenez? OK, j'en ai un autre. Celui-ci. 9370707. Le clampaneton. Vous le savez, celle-là, hein? Vous l'avez... OK. Donc, tu sais, c'est... Oh, l'autre, ce n'est pas un numéro de téléphone, mais je suis sûr que vous allez vous souvenir de ça. Barbies restent au bargril. Hein? Vous vous en souvenez, hein? Vous êtes capables de retenir ces affaires-là et pourtant, il y a des affaires importantes qu'on oublie. Il y a plein de choses dans la vie comme ça, mais j'en ai une plus difficile. J'en ai une plus difficile, OK? Dites-moi... Je vais vous citer un verset biblique. Vous me direz ce qu'il se trouve, où il se trouve. Peut-être que vous pourrez l'écrire dans les commentaires, OK? Quand on est jeune, comment garder une conduite pure en observant ce que tu dis, Seigneur? Est-ce que vous savez c'est quel verset? Mais non. Psalm 119. Verset 9. En fait, je dis ces choses-là, c'est... Je sais que ce n'est peut-être pas parce que ce n'est pas dans le Nouveau Testament, donc c'est plus difficile, mais pourquoi on se souvient des annonces télé... mais on a de la difficulté à se souvenir de la parole de Dieu. On peut se souvenir du numéro de téléphone pour déménager, chose qu'on ne l'utilisera peut-être jamais. Vous avez peut-être déménagé, mais jamais vous avez utilisé peut-être le clampandon pour déménager. Mais vous vous souvenez de leur numéro de téléphone. Mais pourtant, des choses comme le numéro des personnes proches de nous ou des versets bibliques ou la parole de Dieu, de la misère à s'en souvenir, de la misère à mémoriser. Et vous savez, on ne peut pas faire... Tu sais, la toune, le clampandon ou Barbies, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle des vers d'oreilles. Ça s'appelle comme ça. C'est un vers d'oreilles. C'est voulu, c'est planifié pour que ça reste en tête. C'est fait comme ça. Et c'est souvent des affaires, on fait comme c'est bien qu'Étienne, je suis tanné de m'en souvenir. Il y a plein de chansons que vous vous souvenez comme ça, vous êtes tanné d'entendre cette chanson-là dans ma tête. Oui, puis vous dites, je la trouve pas bonne, mais elle reste pris dans ma tête. C'est normal, c'est un vers d'oreilles. Et vous savez, on ne peut pas faire un vers d'oreilles pour chaque verset dans la Bible. Ça, ça n'aurait pas de bon sens. Il y en a des versets, là. Donc, est-ce que vous savez combien il y a de chapitres dans la Bible? 1189. Imaginez tout le nombre de versets qu'il y a à chacun de ces chapitres-là. Donc, ça en fait des hits, des vers d'oreilles à faire. Non, on ne peut pas faire ça. Mais c'est quand même triste de constater ça de notre part pareil. Ça reste triste qu'on arrive à la fin de notre série, on arrive vers la fin, puis on réalise ça, puis on se dit, mais c'est triste de constater qu'il y a des choses qu'on est capable de retenir facilement, sans même forcer ou mettre d'effort. Puis d'autres affaires qu'on voudrait tellement retenir, se souvenir, qu'on n'est juste pas capable de le sens. On fait, ah, je ne voudrais pas oublier ça. Je ne sais pas si vous autres êtes comme ça, mais je suis capable de retenir plein de morceaux, de pièces, de numéros, de faire que j'ai changé, dans le temps des fêtes, j'ai dû changer l'élément de ma sécheuse. Un petit élément pour chauffer. Je me souviens du numéro de pièce, mais qu'est-ce que je voulais que je fasse avec ça? Je l'ai changé, c'est inutile dans ma vie. Mais par contre, si ma femme me demande d'aller à l'épicerie, je sais quelque chose, ça se peut, j'oublie des morceaux. Est-ce que vous me suivez? C'est comme, c'est bien plate. C'est bien plate. Le numéro de sécheuse, je n'ai pas besoin, je ne veux pas le retenir, pourtant je le retiens. Puis je vais à l'épicerie, je voudrais me souvenir de certaines affaires, puis je l'oublie. C'est triste de constater ça. Mais quand on arrive à cette fin de série-là, on arrive à la fin, il y a une grande nouvelle qui se passe dans l'histoire de Némi, et pour nous autres aussi. Et ce n'est pas la fin de l'histoire, dans le sens que vous autres dites, ah, c'est la fin de la série, yeah. Non, ce n'est pas ça. Mais pour eux, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont découvert la parole de Dieu. C'est-à-dire que la Bible, la Bible, la Bible comme nous la connaissons, non, mais l'Ancien Testament, comme eux la connaissaient, littéralement, est réapparue. Elle était disparue durant la captivité. Ils n'avaient juste plus, n'étaient plus lus. Ils ne pouvaient pas y avoir accès, puis quelqu'un la lise. Ils n'en avaient plus. Ce n'était juste pas disponible. Donc, on arrive dans ce moment-là où ils vont la lire, puis ils vont être complètement transformés. Donc, on est dans cette série-là qu'on appelle « rebâtir », parce que, moi, je trouve que ce concept-là est super intriguant, super intéressant, parce que c'est pertinent de rebâtir. Savez-vous, rebâtir, ça veut dire que quelque chose avait été bâti à l'origine, qui a été changé, détruit ou modifié, puis qu'on l'a rebâti à nouveau, on l'a remet en état. Et c'est une des choses qu'on peut réaliser, c'est que notre société est dans cette situation-là où il y avait des choses qui étaient bâties, et là, on pourrait le mettre des entreprises, des réseaux, des gens, des amitiés, des endroits de travail, et toute cette partie des familles où la pandémie a frappé et a détruit beaucoup de choses. Ce qui veut dire qu'on est dans une situation où on doit rebâtir tout cela, remettre ça en état. Donc, il y a des morceaux qui, tu sais, quand on rebâtit, c'est qu'il y a des morceaux qu'on ramasse, qu'on remet en place. Et ce qui se passe dans notre histoire avec Néhémie, c'est exactement ça, c'est que Néhémie a poigné les murs, les murailles, il s'est mis à remettre ça en état, les murs de Jérusalem, et je trouve à quel point notre monde dans lequel on est très similaire en ce moment à ce genre de situation-là. Donc, voici la bonne nouvelle dans tout ça. C'est que, puis ça, c'est la bonne nouvelle pour vous, pour tout le monde. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que peu importe la condition dans laquelle on se trouve, que ce soit au niveau société, mais au niveau individuel, familial, relationnel, financier, travail, carrière, éducation, école, peu importe, Dieu peut prendre ces circonstances-là de votre situation puis faire quelque chose d'extraordinaire avec. Dieu peut rebâtir n'importe quoi. En fait, ça dit qu'il rebâtira sur d'anciennes ruines, la Bible nous dit. Et souvent, c'est des choses qui arrivent dans notre vie, c'est qu'il y a vraiment des situations où on se ramasse en ruines, mais presque littéralement en ruines. Littéralement en ruines, mais je ne parle pas juste des finances, qui parlent globalement dans nos vies, comme si c'était ruiné. Et c'est une bonne nouvelle aujourd'hui parce que Dieu peut prendre ça puis faire quelque chose de merveilleux. On doit rebâtir. Pourquoi on doit rebâtir? Parce qu'on est passé par une année qui s'appelle 2020. 2020, ce qui est... Puis là, on est dans 2021 où on a encore les odeurs puis les senteurs de 2020 dans 2021. Mais il y a une chose qu'on réalise, c'est qu'en ce moment, on doit prendre conscience du fait de rebâtir nos vies, notre société, nos familles, nos entreprises. On est dans cette situation-là. Et je voudrais juste prendre une minute. Je voudrais prier pour ça. Ensemble, on peut se prier. Seigneur, tu connais tout, tout les... Comment c'est large, le spectre est large de tous ces dégâts, toutes ces ruines, toutes ces choses qui ont été détruites durant la dernière année. Je te prie qu'on puisse prendre conscience du besoin de rebâtir et qu'on puisse se préparer de mettre nos regards, le focus sur nous avons besoin de rebâtir ou nous avons besoin de toi pour le faire. Je te prie pour toutes ces situations-là auxquelles on fait face individuellement et collectivement que tu puisses nous donner la force et l'énergie pour pouvoir avancer et passer au travail. Au nom de Jésus, Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est le défi de rester vivant. Le défi de rester vivant. Parce que là, on a vu l'histoire et comme je vous disais les autres semaines, Némi, c'était le projet de rebâtir des murs. Mais tu sais, de mettre quelque chose sur pied, de bâtir quelque chose, c'est une chose, mais de le garder en vie, c'est une autre affaire. Ça, c'est comme un couple. Créer un couple, ne prend pas long. Le garder en vie, c'est tout un travail. C'est identique. Une famille, c'est pareil. Une entreprise, c'est la même chose. Une église, c'est ça. Le défi de demeurer en vie, c'est-à-dire de demeurer vivant. Et quand je dis vivant, je ne fais pas juste dire du monde qui survit, mais du monde qui vive. Vous me suivez, je fais une nuance entre les deux. Dans le sens que survivre, c'est juste, je passe à travers et il ne se passe pas grand-chose. Vivant, c'est que j'en profite et que j'avance dans cette direction-là. Vous me suivez un petit peu dans ce que je veux dire dans vivre et survivre. Je sais que c'est le plan de Dieu de rebâtir dans notre vie ce qui a été détruit, qui a été mis à terre. Le sens de Jésus, le Saint-Esprit qui agit en nous, il peut rebâtir mariage, pays, province, communauté, relations, société, finances, famille, entreprises, son église, tout ça. Pourquoi? Parce que dans Néhémie, au deuxième chapitre, ça dit, le roi me l'accordant, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Ma question que je pose aujourd'hui, c'est, je la pose là pour que vous réfléchiez. Avons-nous besoin de la main de Dieu pour rebâtir notre vie et notre église en ce moment? Absolument. C'est cette réalité. Oui, si vous pensez que oui, vous êtes au bon endroit premièrement aujourd'hui. Dieu appelle ce gars-là qui est super ordinaire, le Néhémie, c'est un gars ordinaire qui n'est pas pasteur, en fait, à faire un travail de rebâtir les murs d'une ville, Jérusalem. Et n'oubliez pas qu'il faut que vous compreniez que ce n'est pas une question de mur, l'objectif de tout ça. Nous, on regarde, puis attends, arrêtez-vous pas juste aux murs. L'objectif, ce n'est pas juste de mettre des murs. C'est comme de dire, on va ouvrir une église, on va faire des murs. Une église, ce n'est pas des murs. C'est les gens qui la composent. Il se passe la même chose avec Jérusalem. Ce n'est pas une question de murailles, c'est une question de gens qui habitent cette ville-là. Bâtir une entreprise, ce n'est pas juste mettre des murs pour faire une compagnie, c'est des gens qui y sont dedans. Est-ce que vous me suivez? Et une église, c'est identique. Ce n'est pas juste des affaires physiques qu'on branche des fils et qu'on installe un tuyau. C'est des gens qui y oeuvrent dedans. Et c'est ça, rebâtir et de rester en vie. Donc, ce n'est pas une question principalement de murs, mais plutôt une question du royaume de Dieu, de la lumière qui doit briller dans le noir. Et là où ça doit être éclairé, c'est-à-dire qu'il faut que la lumière allume, non seulement qu'elle allume, qu'elle brille ou qu'elle mette de l'éclairage là où il fait noir. En Matthieu, au cinquième chapitre, le verset 13 à 16, Jésus a dit ceci, « C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais le sel, s'il perd son goût, comment pourra-t-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support d'où elle éclare tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que dans notre province, dans notre ville, en 2020, est-ce que 2021, on a besoin de lumière de Jésus en ce moment dans le monde qui nous environne? Absolument. Et c'est pour ça que je crois autant à l'importance de l'Église d'ouvrir, d'être présent. Et vous savez quoi? On revient en présentiel. Et plus on va aller, puis je prie, puis j'en suis convaincu, plus on va avoir de possibilités d'avoir un nombre de personnes qui va augmenter. et ça, tout le monde fait comme, je suis sûr que vous êtes les premiers qui disent, vous savez, ah ouais, c'est super le fun. Il y a peut-être plein de gens qui sont à la maison qui font comme, ah, moi je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si j'ai le goût d'aller en présentiel. Vous savez quoi? Ce qu'on ne réalise pas, puis je vais l'amener avec tout, le plus d'amour possible de le dire, c'est que le problème qui se passe avec ça, c'est que tout tourne autour de nous. Oui, mais moi ça me convient. Oui, mais moi ça me va comme ça. Mais c'est parce que ce n'est pas à propos de toi. C'est parce que ce n'est pas toi le centre. C'est Christ le centre. Et si tu le fais pour toi, tu le fais pour la mauvaise personne. Tu le fais pour la mauvaise raison. Si tu le fais parce que toi tu veux puis toi tu désires, mauvaise raison. Mais si tu le fais pour Christ parce que lui le demande et que lui veut qu'on fasse ça, voilà le motif qui devrait animer nos cœurs. C'est ça qui devrait nous pousser. Non pas mon opinion ou comment je vois les choses. Et malheureusement, c'est souvent là-dessus qu'on base. Et dans notre société, Dieu sait que l'opinion de quelqu'un est tellement importante, on va en faire des débats et on est capable de changer, de faire débarquer des émissions de télévision ou des artistes de dire, OK, moi je n'aime pas ce que tu dis. Oui, mais là, c'est qui qui est rendu la référence du bien et du mal? C'est où la ligne de ça, c'est bien, ça, c'est mal? Qui définit ça? Et tout le monde va dire, oui, mais la société définit ça. La société, à toutes les époques, elle change. Elle définit ce qui était bien, ce qui était mal. Et même dans le monde dans lequel on vit, il y a des, dans nos sociétés, c'est comme on aime nos voisins, il y a d'autres sociétés, ils y mangent leurs voisins. Je ne sais pas laquelle vous préférez. C'est une question de... Mais le problème qui arrive avec ça, c'est que si on n'a pas de référence de dire, c'est sur quoi on se base, si c'est sur moi qu'on se base, on se base sur la mauvaise chose, sur la mauvaise personne. La référence n'est pas bonne parce qu'elle va toujours être fluctuante selon mon gré, mon humeur, comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je trouve où je file les choses. Ah, mais moi, je trouve que oui, ah, je trouve que non. Et là, le problème, il surgit. Et puis ça, je veux dire, j'essaie de l'amener avec tout l'amour possible de dire parce que souvent, on dit, ah, l'Église ouvre en présentiel. Est-ce que vous savez que pour ouvrir en présentiel, ça demande du monde? C'est automatique. Et là, on rouvre à une minime capacité. Et c'est déjà difficile d'obtenir des leaders, des responsables, des personnes qui veulent s'impliquer. Et là, on va dire, OK, on a hâte que ça rouvre plus grand. Bien, on ne pourra pas. Ça ne sera pas possible. Il va manquer de monde. Il va manquer de bénévoles. Il va manquer de responsables. Il va manquer de leader. En fait, j'aime le bon mot. Il va manquer de Néhémie. Il va manquer de Néhémie qui fait comme, moi, je ne suis pas un pasteur. Moi, je suis juste un gars qui travaille pour le roi. Puis le Seigneur a mis dans mon cœur qu'il faut que je le fasse, qu'il faut que j'avance. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais la bonne main de mon Dieu est avec moi. Je sais que le Seigneur est avec moi parce que c'est lui qui veut que ça se produise. Tout ça ne peut pas se produire. Et quand je dis ça, je pointe principalement les gens de l'Église. Puis je ne le dis pas, méchamment. Ce n'est pas ça que je veux faire. C'est juste une prise de conscience en tant qu'Église. C'est qu'on ne peut pas être une lumière dans le monde dans lequel on est si le monde qui la compose ne sont pas allumés. Ce n'est pas possible. C'est comme une lampe, elle doit éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Oui, mais si la lumière n'éclaire pas. Et c'est pour ça que Jésus commence au début avec une question rhétorique. Vous êtes le seul d'hôtel, mais si le seul perd sa saveur, on pourrait amener la même notion et dire, mais si vous êtes la lumière du monde, mais si la lumière s'éteint, comment on va allumer la lumière? Avec quoi la lumière va être allumée? Il va se passer quoi? Et c'est cette notion-là que je veux faire prendre conscience que en tant que croyants et gens qui adhèrent à l'Église, surtout, principalement, l'Église aime dire, oui, mais hey, si nous, on ne brille pas, si moi, comme leader dans mon Église, je ne brille pas, si je ne suis pas allumé, comment je vais éclairer? Je vais éclairer quoi, au juste? Éclairer. Que vous me suivez? Donc, on n'a pas, on a besoin dans notre vie d'être allumé par la parole de Dieu. C'est elle qui starte le feu. C'est elle qui éclaire la, c'est dans le psaume, tantôt je disais le psaume 119. Dans le psaume 119, ça dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu est ce qui éclaire notre chemin, qui éclaire notre direction et c'est ça qui illumine notre cœur, qui vient toucher qui on est, transformer la personne qu'on est, la présence de Christ vient changer et ça, ça se produit et tout à coup ça projette vers l'extérieur. Mais il ne peut pas avoir des gens qui sont éclairés dans le monde dans lequel on vit si les gens qui sont supposés qui sont allumés et qui sont allumés ne le sont pas. Il faut qu'on le soit nous-mêmes. Donc, on allume la lumière, c'est une chose, mais la garder visible, c'est une autre chose. Et il se passe la même chose dans notre vie chrétienne. D'avoir allumé la lumière, de dire, « Ah, Seigneur Jésus, j'ai décidé de te suivre. » Oui, mais est-ce qu'on a entretenu et gardé la lumière allumée? Ou si on s'est en allé vers, tranquillement, perdre la saveur ou on a, permettez-moi l'anglicisme, on a dimé la lumière, tu sais, avec notre démeure, on a baissé pour avoir une petite ambiance plus cosy. Non, la lumière est là pour éclairer les gens. Et c'est pour ça qu'il dit, on ne met pas une lumière en dessous d'un seau, on ne met pas une couverte dessus ou un couvercle pour qu'on ne la voit pas, on veut que les gens la voient. Et c'est pour ça qu'il dit, on veut que tu brilles comme ça devant les hommes pour qu'ils voient ce que tu fais et qu'ils cherchent à glorifier Dieu. Donc, ils ont fini, les autres, leur histoire, ce qui va se passer, il y a quelque chose de génial, la muraille est finie, mais là, ils veulent garder la ville en vie. Némi fait comme, OK, c'est bon, on a réussi. Et là, ils ont cette espèce de grosse réunion d'église, une vraie, ils n'ont jamais eu ça avant, premièrement. Ils avaient perdu la Bible, anyway, pour vrai, ils avaient perdu leur Bible, il n'y en avait plus, il n'y avait pas de réunion d'église. Et là, ils ont une méchante grosse réunion qui dure six heures d'église. Six heures d'église non-stop. Mais ça commence au chapitre 8 à partir du verset 1. Regardez bien ensemble, on va lire. Némi 8, verset 1 à 3, ça dit, « Le premier jour du mois, ils se rassemblèrent d'un commun accord à Jérusalem sur la place située devant la porte des eaux. » Les eaux, je ne sais pas si vous vous souvenez, les eaux, parole de Dieu, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait le tour de la ville, en tout cas. « Ils demandèrent à Esdras, le prêtre spécialiste de la loi, parce qu'Esdras et Némi, c'est sensiblement la même histoire, vu de deux personnes, Esdras est un prêtre, apporter le livre de la loi que le Seigneur avait donné aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. Esdras la portait devant l'assemblée composée des hommes et des femmes et des enfants en âge de comprendre. Regardez ça, de l'aube, à peu près 6 heures du matin, à midi, Esdras se tint sur la place située devant la porte des eaux et il leur lut à haute voix le contenu du livre. Tous écoutaient attentivement cette lecture. Six heures de temps, debout à écouter un gars lire la loi de l'ancien testament. Wouh! Ces gens-là, ils commencent à être passionnés, pas à peu près. Quand vous avez six heures de lecture, de quelqu'un qui lit tout le texte et qui sont attentifs à la lecture, de six heures du matin, ils sont là à écouter le pasteur Esdras, mettons là. Les gens sont excités. En fait, ils font la vague. Wouh! Wouh! Ils font la... Ils sont tellement excités, ils sont tellement heureux, ils sont tellement enthousiastes. On va voir ce que ça va porter. Regardez le verset 6. Un petit peu plus loin, le texte, ça dit, Esdras remerçait le Seigneur, le grand Dieu, et tous répondis, Amen, Amen, en élevant les mains, et puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre pour adorer le Seigneur. Ils font la vague. Wouh! Amen, Amen! Ouais! C'est extraordinaire ce que c'est en train de produire dans leur vie. Verset 9. Regardez, ça continue. Toute l'assemblée se mit à pleurer en entendant cette lecture. Ils sont touchés. Ils passent par toutes les gammes d'émotions. Verset 12. Alors, tous rentrant chez eux pour manger et boire, à midi, ça, ils partageèrent leur repas avec ceux qui n'avaient rien et se livrèrent à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris le message qu'on leur avait communiqué. Tout à coup, ils font comme, on nous a lu la Bible, on vient comprendre ce qui est écrit, c'est trop cool, pour le fun, viens, on va fêter ça, on va manger ensemble, on va se réjouir de tout ça. C'est quand même assez spécial que le pasteur lit pendant six heures et c'est ça le résultat. Prends-y une minute. L'impact que la parole de Dieu a réellement. Je vais retourner quelques versets plus tôt. Versets 7 et 8. Regardez bien le verset 7 et 8. Ça dit, ils se redressèrent, après avoir été adorés, les Lévites, Yeshua, toute la gang, toutes ces personnes-là, et Pélia commençèrent à leur enseigner la loi. Ils lisaient dans le livre de la loi de manière distincte et en donnant des explications afin que chacun comprenne ce qui était lu. Exactement ce qu'on fait le 6 dimanche. On lit un texte et on fait comme, regardez, il est écrit ça, on va vous expliquer ce qui est écrit. En fait, ça, vous savez, c'est quoi? On regarde tous les noms qui sont là, Sherebia, puis Yamin, Yacoub, Bajabay, Odia, puis toute la patente. C'est comme des leaders de petits groupes, ça. C'est comme s'ils avaient fondé des petits groupes mais ils ont fait comme, OK, chacun d'eux autres, ils vont expliquer à leur gang des affaires. Regardez ce qui était, voici ce qui est écrit, on va vous expliquer ce qui est arrivé. Ils font la lecture de la parole de Dieu, puis il y a les explications, puis ils se réjouissent ensemble en petits groupes. Ça date pas de 2021, cette idée-là. Ça fait longtemps que c'est là. Et quand moi, je lis ça, il y a toutes les similitudes avec le livre des actes où le message est donné, puis ensuite, il y a un échange et un partage dans les maisons. Exactement la même chose qui s'est passée au réveil du livre des actes, qui s'est passée à la Pentecôte et ce qui a suivi par la suite. Les chrétiens se réjouissent et ils partagent en petits groupes, ils font comme, as-tu vu ce qui est écrit ce texte ensemble? Il faut qu'on jase de ça ensemble. La parole de Dieu a dit ça. Tu vois comment c'est merveilleux? Il y a une réjouissance de ce qui est lu. Et là, il y a une compréhension. Et ils font comme, c'est-tu pas merveilleux? C'est ça qui doit être notre base. On lit la parole de Dieu. Ça devrait nous réjouir de comprendre ce qui est écrit. Le résultat, ce qui résulte quand on lit la parole de Dieu, c'est qu'on veut donner aux autres, on veut échanger ce sujet, on veut pouvoir le partager sur ce que Dieu a fait. J'ai compris des choses, je veux vous en parler, je veux jaser. Moi, j'ai su, je ne savais pas ça. Il y a cet échange-là qui s'installe. C'est ça que ça motive la lecture de la parole de Dieu. Lorsqu'on la lit et lorsqu'on la comprend. On ne peut pas encore, je sais en ce moment, le faire dans les maisons. Là, on peut le faire en vidéo. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire en vidéo. Et c'est ce qu'on tente de faire en ce moment. Bien, content. Qu'on réussit à faire. Vous savez ce qui est fun? Puis là, je dis ça, une parenthèse, le groupe d'hommes a pris beaucoup d'ampleur d'un coup et là, il devient fermé. C'est-à-dire que, vu qu'il y a beaucoup d'échanges entre eux autres et s'en prêts à se connaître, s'il y a d'autres gars qui veulent se joindre, on va créer un nouveau groupe avec ce grain de gars-là pour qu'il y ait ce lien-là qui se crée ensemble. Parce qu'on ne veut pas avoir 25 personnes qui s'échangent. Surtout, je ne vous avais rien, les hommes, ils ne trippent pas beaucoup à ouvrir leur cœur puis partager ce qu'ils vivent. Ils ne font pas beaucoup de ça. Par contre, quand ils réussissent à avoir la confiance de deux, trois gars, quatre gars, ils commencent à échanger, ils commencent à partager. Mais là, on ne veut pas avoir plein de nouveaux qui rentrent là-dedans. C'est normal. On fait comme, « Ah, 20 minutes, c'est avec toi, je jasais de ça. » Donc, on ferme le groupe. On en ouvre un autre. Parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a un besoin. La vérité, c'est que c'est ça l'idée de faire des petits groupes. D'inviter des... On peut même... Vous pouvez même faire... Vous voulez faire des affaires extraordinaires. Vous savez quoi? Vous pouvez vous décider qu'un matin, vous dites, « Hey, on ouvre un Zoom ou un Teams ou un Meet, peu importe le mode, l'application que vous utilisez. » Vous savez, on va regarder le message ensemble, OK? Je vais partager mon écran et on va échanger en même temps. On va jaser sur ce qu'on apprend et ce qui a été dit. Tout se fait. C'est juste une question de vouloir et ce qui motive notre cœur. Est-ce que j'ai le goût d'échanger avec mes frères? Est-ce que j'ai le goût de partager avec eux autres? Je reviens à mon départ. Si c'est non, tu fais comme, « Ah, mais ce n'est pas à propos de toi. » Moi, moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'en ai pas envie. Oui, mais peut-être que les autres ont envie d'entendre ton histoire. Peut-être que les autres ont besoin d'entendre ce que tu vis. Peut-être que les autres ont besoin d'entendre ton expérience. Oui, mais moi, si c'est comme ça, c'est que ce n'est pas Christ qui est le Seigneur de ta vie. C'est encore toi qui es-tu le trône. C'est encore toi qui es le roi. C'est encore toi qui es la personne principale dans ta vie. « Ah oui, Jésus, je te donne ma vie. » Mais pas ça, 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 ça. Je te donne cette partie-là. Jésus, vis dans mon cabanon. Seigneur, je te demanderais de vivre dans le fond de la cour en arrière. Viens pas déranger mes invités. Viens pas déranger ma vie. Viens pas déranger ce que je travaille. Viens pas déranger ces choses-là. Ça ne peut pas se produire si les gens à l'intérieur de la ville ne sont pas allumés. Il ne peut pas avoir. Donc, quand on fait le zoom à la fin de la réunion, c'est la même affaire. C'est juste l'idée d'échanger avec les gens. Juste de faire « Hey, on est ensemble. On est là. » Est-ce que vous réalisez la puissance réelle qu'il y a dans la parole de Dieu? Quand on voit l'histoire, on se dit « Hey, ils se sont mis juste à lire ça. » Et là, on fait toujours « Ouais, mais c'est sûr qu'eux autres, eux autres, je peux vous raconter plein d'histoires qui sont des réalités. Mais il y en a une que je trouvais ça drôle. » J'ai toujours trouvé ça drôle. C'était un missionnaire qui est allé au Zimbabouin et il emmenait des nouveaux testaments pour donner aux gens. Et puis, il y a un gars, à un moment donné, qui dit « Ah, merci beaucoup, mais il dit, moi juste, tu saches, chacune des pages, je vais m'en servir pour s'y fumer des cigarettes. Je vais rouler mes cigarettes avec ça. » Et là, il dit « C'est-tu grave? » Il dit « Non, il dit pas de problème en une condition. C'est qu'avant de fumer ta cigarette, lis la page. » Le gars, il dit « Parfait, pas de problème. » Plusieurs années plus tard, il l'a retrouvé, le gars des cigarettes, il était devenu pasteur. Là, il dit « Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? » Il dit « Écoute, j'ai fumé Mathieu, j'ai fumé Luc, j'ai fumé Jean, pas Jean, Marc. » Quand je suis arrivé à Jean, il dit « J'ai arrêté à Jean 3,16. » Et à partir de là, je me suis dit « Non, Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils. » La parole de Dieu a un impact, mais si elle reste fermée, elle en a zéro dans votre vie. L'impact, elle vient quand tu la lis, quand tu la prends et que tu la mets dans ta vie. Êtes-vous pas content que la Bible n'est pas juste une espèce de ramassée de mots et de lettres? Que c'est sur des pages, comment c'est des mots sur des pages, ça s'est à même... ou bien... ou ben non, qui est encore cachée comme à l'époque de Néhémie, qui est encore pas disponible, qui ne serait pas là. Vous n'êtes pas content qu'elle est là, qu'on peut l'avoir n'importe quand. On est toujours disponible. En la lisant, on a... Eux autres, les Israélites qui étaient là, ont réalisé une chose. Quand ils sont mis à l'église, ils se sont rendus compte qu'ils avaient négligé de faire et d'appliquer ce que la Bible disait. Et quand on arrive dans Néhémie, au huitième chapitre, le verset 14, ça dit, dans cette loi que Dieu avait communiqué par l'intermédiaire de Moïse, ils trouvèrent le passage qui ordonne aux Israélites de vivre dans des huttes pendant la durée de la fête des huttes. La fête des huttes, c'est la fête des tentes aussi. C'est une des trois fêtes juives principales, majeures. Et ils se sont mis immédiatement à appliquer ça. Tout de suite, ils se sont dit, OK, il faut qu'on mette ça en pratique. C'est une des trois fêtes majeures qu'ils ont remis en place. Vous savez quoi? La première chose à faire quand vous lisez la Bible est de trouver comment la mettre en application. La première chose à faire quand vous lisez la Bible, peu importe le passage, peu importe l'endroit, vous dites, ah, bien oui, regarde, quand vous lisez la Bible, la première chose à faire est de trouver comment la mettre en application. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et voilà. La première chose à faire, c'est d'apprendre à comment on peut l'appliquer. On la lit, on cherche à la comprendre puis on veut l'appliquer dans notre vie. Vous savez quoi? Ça a l'air comme sorti du cadre de Noé, on se dit, hé, ouais, mais c'est pas ça que ça dit dans le texte. Alors, venez avec moi, je vais vous téléporter dans Jacques, au premier chapitre, verset 22, dans le Nouveau Testament. Ça dit ceci, ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu, le message. Mettez-la réellement en pratique. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté. Il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier, comme les numéros de téléphone. Ensuite, il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. En fait, ça, c'est le Nouveau Testament. C'est l'Épître de Jacques qui nous dit, OK, là, vous l'avez lu, mais ne vous contentez pas simplement de la lire et de vous en aller. Mettez-la en application. Prenez-la, puis prenez l'essence, puis mettez-la en application dans votre vie. Et c'est là qu'il dit, c'est ça qui va te rendre heureux. C'est ça qui va t'apporter de la joie. C'est ça qui va amener la bénédiction sur toi. Et la bénédiction, c'est la joie que Dieu donne. Mais elle vient d'une manière bien précise lorsqu'on décide de suivre ce qui est écrit. Ça apporte une grande joie de faire ce que Dieu demande. Regardez, on va retourner à Némi dans l'huitième chapitre au verset 17. Regardez bien ça. Ça dit, tous ceux qui étaient rassemblés là, ceux qui étaient revenus d'exil, se construisirent des huttes et s'y installèrent. Ce fut l'occasion de très grande réjouissance car les Israélites n'avaient plus célébré cette fête depuis l'époque de Josué. Wow! Ils se sont rendus compte de dire, hey, ils ont pris conscience de plein de choses que la Bible leur parlait et il y avait tellement d'applications ou de choses applicables à leur vie. Ils disaient, hey, on peut faire ça, on va mettre ça en pratique. Vous savez ce qui se passe? C'est que Dieu a besoin régulièrement de nous convaincre pour une prise de conscience dans nos situations, dans notre vie. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Parce que, tu sais, souvent on voit Dieu comme une espèce de casseux de party. Comme, il nous met des bâtons dans les roues. Si tu es plate, on ne t'apprendra pas avoir du fun. C'est un peu comme ça, des fois, j'ai l'impression qu'on voit Dieu. Sauf que Dieu ne fait pas ça dans le sens de nous pêter des coches pour que ça soit plate. En fait, ce qu'il cherche à faire, c'est de nous éviter des problèmes et de nous éviter de nous casser la gueule, de nous éviter d'être déçus, de vivre la désolation, de vivre ce qu'exactement s'est passé finalement avec Jérusalem avec la captivité. Dieu veut nous empêcher d'aller dans cette direction-là parce qu'il sait une chose, c'est que si le péché n'est pas adressé dans notre vie, on le laisse aller, il va nous ruiner le péché. Il le sait ça, mais nous, on ne le voit pas parce que nous, on fait comme ça. Non, c'est le fun. C'est agréable. C'est le fun d'aller faire ça. Oui, c'est le fun pour un temps, mais c'est la ruine qui mène à ça. Donc, ils ont pris conscience de ça. C'est facile que les petites choses dans notre vie, on les laisse aller tranquillement puis finissent par nous détruire. Tu sais, un petit mensonge ici sans conséquence. on commence tranquillement, on ouvre une porte. Ça me fait penser, je me rappelle avec, je vais dire ça, mais ça va être trop drôle, mais ce n'est pas drôle pareil. Shake de protéines. À un moment donné, j'ai, tu sais, les shakes pour les gens qui font de la musculation, ces affaires-là. J'avais quelqu'un qui m'avait aidé, un coach, qui me dit, voici, tu vas prendre ce shake-là puis il dit, tiens, ils me voient le prendre puis je mets du lait dedans. Il dit, non, tu ne mets pas du lait, tu mets de l'eau. Non, mais moi, je trouve ça meilleur que du lait. Non, mais il dit, parce que tu n'as pas compris. Si tu fais ça, tu as un problème. Là, je dis, ben, arrête donc, c'est que du lait, pas grave, je mets du lait. À un moment donné, je me disais, ce serait moins qu'un petit peu de sirop de chocolat. À un moment donné, on ajoute du chocolat, on ajoute de la crème d'acier, on ajoute du Captain Morgan. À un moment donné, tu n'as plus rien à voir avec le shake. Là, tu te dis, comment ça, je ne perds pas de poids? Parce qu'au début, tu n'as juste pas suivi ce que tu étais supposé faire. Comme tu veux. C'est exactement ce que Dieu essaie de nous en éviter. Il veut nous emmener dans une direction. Il dit, non, non, on ne va pas là. Ah, c'est plate, un petit peu de lait, ce ne serait pas grave du lait, un petit peu de sirop de chocolat. En fait, il n'y a aucun de ces ingrédients qui est problématique. C'est juste que ce n'est pas du tout l'objectif que tu vas obtenir. Ah oui, je veux marcher avec le Seigneur, mais demain, ce n'est pas si grave que ça, ou même que ça la donne. Ah, j'écouterai les messages à un moment donné. Je me ferai un marathon de messages, je vais les rattraper. Ce n'est pas vrai. Comprenez-vous qu'après ça, on fait comme, je ne comprends pas comment je suis arrivé là. En fait, pour vrai, tu ne veux pas qu'on te le dise pourquoi tu es arrivé là, parce que tu le sais pourquoi tu es arrivé là. Tu sais comment tu t'es rendu à cet endroit-là. Eux, quand ils ont lu l'histoire, ils ont ressenti le poids de leur péché, ils se sont dit, OK, on a besoin de changer, il faut qu'on fesse à Dieu qu'est-ce qu'on a fait. Ce n'est pas correct. Il faut que ça soit transformé. Vous savez quoi? Jésus mérite pas mal plus qu'un petit coude comme ça dans la halle pour le salut qu'il nous a donné. Il nous a donné sa vie, il a donné sa vie pour tes péchés et les miens. Il mérite plus que juste un petit, hey, bravo Jésus, merci beaucoup, bonne journée, bonne semaine, on se revoit dimanche prochain. Jésus mérite plus que ça. Quand on lit l'histoire, on le regarde, on en a mis le chapitre 9, en fait, c'est une prière, une extrêmement longue prière, je pense que c'est la plus longue prière enregistrée dans la Bible, on ne la lira pas toute, mais cette longue prière-là, elle se résume comme ceci. Dans le chapitre 9, le verset 33, ça dit ceci, ça se résume bien. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu as agi en toute fidélité alors que nous, nous avons fait le mal. En fait, ils sont en train de dire, Seigneur, ce qui nous arrive là, t'es correct, toi. C'est nous qui avons mal agi, pas toi. C'est toi. Toi, on a juste vécu les conséquences. Combien de fois on pense que Dieu nous punit, nous envoie des malédictions, des affaires. En fait, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste les conséquences de nos décisions. C'est les chemins que nous avons décidé de prendre. J'ai décidé d'aller vite sur l'autoroute, j'ai une étiquette. Dieu, pourquoi tu me donnes une étiquette? Dieu ne t'a pas donné une étiquette. Tu l'as poignée tout seul, il n'y a pas besoin de toi. Il n'y a pas besoin que Dieu vienne faire une étiquette dans ta vie. On pense que Dieu envoie ces malheurs-là comme si Dieu nous courait après pour nous. C'est pas comme je disais, t'as un truc cassé de party, il nous court après. Oh, toi, tu vas voir, je vais te mettre des bâtons, des roues. Tu n'agis pas comme ça. Mais on a cette impression-là parce qu'on fait juste vivre les conséquences de ce qu'on prend comme décision. Némi voulait les amener à une étape de plus. Savez-vous ce qu'il a fait? Il leur a fait signer un contrat. Le verset 38, ça dit, à cause de tout cela, nous prenons un ferme engagement que nous mettons par écrit. L'acte scellé a été signé par nos dirigeants, nos lévites et nos prêtres. Wow! Là, on a dit, à cause de tout cela, on a pris un ferme engagement. Mais en fait, dans certaines versions, ça va dire, nous avons écrit un contrat. On a décidé que tout le monde va le signer. Et là, on arrive au chapitre 10 et si vous regardez le chapitre 10 dans votre Bible, vous allez voir que c'est tous des noms. C'est une liste de noms, des noms, des noms, des noms. En fait, c'est tous les noms de ceux qui ont signé cet acte d'engagement-là dans le sens que toi, tu as signé ça, toi, tu as signé ça. Toutes ces personnes-là ont signé l'acte. En fait, c'est un peu un genre de la lettre de cet engagement. Nous, le peuple, nous, les dirigeants, nous prenons cette décision-là. Voici ce qu'on va faire. Voici ce qu'on va faire. On va s'engager à faire ceci. Et ils ont tous signé dans le bas de la page. Je vais vous faire remarquer quelque chose que le peuple qu'on lit a passé par un temps de découragement et de tristesse, un temps de honte et de désespoir pendant 141 ans. Ils sont passés de cette situation-là à devenir une communauté de gens qui sont devenus quand on lit ça à un haut degré d'engagement les uns envers les autres. Ils ont accompli quelque chose que tout le monde disait que c'était impossible. Que les nations environnementales disaient que ça ne se peut pas, vous n'y arriverez jamais. Vous ne pouvez pas faire ça. Dans ce chapitre-là, ils prennent des engagements envers leur foyer, leur maison. Voici comment on va diriger nos maisons. Ils vont faire envers leur travail. Vous pouvez voir en détail comment on va traiter. En fait, il faut comprendre une chose, la réalité, à l'époque, maître-esclave est la même relation qu'employé-employeur aujourd'hui. C'est une similitude. Où ils vont dire voici comment on va traiter le travail et qu'est-ce qu'on va faire. Et aussi, envers leur service à Dieu et le temple. Leur fidélité, leur générosité. Les décisions qu'ils ont prises, voici, on va s'engager à ça. On prend cet engagement-là devant Dieu pour nos foyers, pour notre travail, comment on va se comporter au travail et comment on va se comporter envers la maison de Dieu. Néhémie, au dixième chapitre, le verset 40, ça dit, « Ainsi, nous ne négligerons pas le temple de notre Dieu. » Je vais prendre juste un moment pour remercier tout le monde de votre engagement envers l'Église, vos fidélités, vos prières. Vous savez, dans ces moments-là, on a traversé ces moments d'incertitude de la dernière année, tout ce qu'on a traversé. Je vais vous dire merci de votre engagement. Et les Israélites ont pris ce même genre d'engagement-là spécifique parce qu'ils voulaient démontrer que ce n'était pas juste des paroles en l'air, que ce n'était pas juste des « oui, on est là ». Comme on peut dire comme croyant, puis ça, je l'ai entendu dans ma vie, « Oh oui, je vais prier pour toi. » Sachant qu'on, ou complètement, on oublie qu'on ne prie jamais pour ce que ça. Eux autres, ils disent, ce ne sera pas juste des paroles qu'on va dire. C'est un engagement qu'on va prendre. Et les Israélites ont pris cet engagement-là. Et moi, ça me fait beaucoup penser à ce texte-là dans 1 Jean, le deuxième chapitre du verset 3 à 6. Ça dit, « Si nous obéissons au commandement de Dieu, nous pouvons avoir la certitude que nous connaissons Dieu. Parce que si quelqu'un affirme, je le connais, mais n'obéis pas à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. » Wow, c'est marrant. Par contre, si quelqu'un a oublié sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Voilà comment nous pouvons avoir la certitude d'être unis à Dieu. Celui qui déclare demeurer unis à lui doit vivre comme Jésus a vécu. Hé, c'est toute une déclaration qui est faite là. C'est toute une phrase, ça, là. Quand on lit ça, wow, c'est un engagement. En fait, c'est l'engagement d'un disciple à vivre comme Jésus. Dans cette épée-là, de Jean, c'est comme Jean, il disait, « Vous savez, celui qui a décidé de suivre Jésus, celui qui s'est engagé à suivre Jésus, voici ce qu'il va faire. Voici ce qu'il va produire. Voici comment il va faire. Qu'est-ce qui va se passer? Celui qui déclare demeurer unis à lui, c'est-à-dire que moi, je suis avec Jésus, doit vivre comme Jésus a vécu. Et si on prend ça, parce qu'il y a des gens qui font les traductions littérales où ils disent, « Ah, bien, vivre comme Jésus a vécu, il faut qu'on vende tout, on va s'acheter des sandales puis des tuniques, on va aller marcher dans le sable. » C'est pas ça qu'il veut dire. C'est pas dans ce sens-là qu'il parle. Vivre une vie comme lui a vécu. Pas physiquement aller vivre à Jérusalem puis vivre dans des rochers. C'est pas ça le point. C'est de vivre une vie qui démontre qui tu es. À la fin, Némi fait la dédicace de la muraille pour Dieu. Je reviens dans Némi au 12e chapitre, verset 31. Ça dit, « Je fis monter les chefs de Judas sur la muraille. Je formais deux grandes chorales. On fait un party. On va fêter ça. La première est partie vers la droite et avança sur la muraille en direction de la porte du fumier. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent en avait parlé aussi quand on a fait le tour de la ville, la porte du fumier. Pourquoi ça s'appelle la porte du fumier? Parce qu'il y a du fumier là. Donc, c'est la porte, ça porte son nom. Mais regardez au verset 38. Il dit, « La seconde chorale, l'autre partie vers la gauche, je la suivis. Quel homme sage! » Puis il dit, « Moi, je m'en vais pas vers la maison du fumier, je m'en vais de l'autre côté. Sur la muraille, accompagnée de l'autre moitié de la foule, nous sommes passés près de la tour des fourneaux, puis par l'endroit où la muraille s'élargit. » Vous, vous allez vers la porte du fumier, moi je m'en vais de l'autre bord. Ça sentait le pain chaud des fourneaux puis toute cette belle chose-là, puis de l'autre bord, ça sentait le fumier. Moi, je vais aller du côté des bons pains chauds. En fait, ce que ça nous dit, c'est que là, ils fêtaient, ils se réjouissaient, il y avait cette fête-là parce qu'ils avaient réussi à rebâtir les murs. Ils ont marché, vous savez où vous pensez? Ils ont marché au même endroit où ils ont bâti chacune des portes et une partie de la muraille. Ils ont repassé là. Tu sais, ces endroits-là où ils avaient travaillé, où ce que, oh, le petit Gérald, il s'était cogné le doigt avec la grosse roche ici, tu me rappelles de ça. Ah, puis ici, c'est la porte qu'ils ne voulaient pas fêter. Ils ont fait le tour, ils se sont rappelés de tout ce qu'ils ont vécu. Ils ont célébré ce que Dieu a fait ce qui est arrivé. Tous ceux qui disaient que ce n'était pas possible, boum! Regardez ça, gang. On l'a fait. C'est arrivé. Tu sais, dans ta vie, tous ceux qui disent Dieu ne pourra jamais rebâtir ce qui est détruit dans ta vie. Dieu ne pourra pas réparer ça. Ah, tu suis Dieu, mais qu'est-ce que ça te donne? Tous ceux qui disent que ce n'est pas possible de s'en sortir, que ce n'est pas possible de rebâtir, rien n'est impossible à Dieu. En passant autour de la ville, ils célébraient ce que Dieu a fait. Vous savez, toi aussi, tu vas pouvoir célébrer ce que Dieu a fait, va faire et a fait dans ta vie en lui laissant le contrôle et en suivant ce que lui demande de toi. Vous savez, on est aussi là avec l'Église en ce moment. Et même si plein ne veulent pas l'avouer, je vous dirais que la majorité des Églises sont dans le même contexte. Je ne sais pas si vous réalisez que les dommages causés par la pandémie au niveau individuel est aussi le cas au niveau ministériel. Les ministères de l'Église qui vont recommencer progressivement ces activités, qui va s'occuper des enfants? Qui va s'occuper de la garderie, de l'éducation chrétienne? De l'entretien, de l'accueil, des petits groupes, le café, qui va s'occuper de la cuisine, des journées à l'extérieur ou le témoignage de notre communauté? Qui va s'occuper de la jeunesse, des jeunes adultes, des hommes, des femmes? Nous sommes devant la même tâche de rebâtir et remettre sur pied ce qui a été arrêté il y a un an. Némi, au 12e chapitre, verset 43, ça dit, ce jour-là, on offrit de nombreux sacrifices dans une ambiance de fête. Dieu avait en effet rempli son peuple d'une grande joie à Jérusalem. Les femmes et les enfants étaient si heureux que le bruit des réjouissances s'étendait au loin. Est-ce que les gens dans le quartier, dans la ville, vont entendre les bruits de réjouissances dans cette ville alors qu'on va célébrer ce que Dieu fait? comme dans Némi, aujourd'hui, il y a une opportunité de voir votre vie changer de voir, un changement dans votre situation et dans l'Église. Mais c'est à vous et à nous ensemble de saisir l'opportunité. Vous savez que Dieu nous tend la main à chaque jour, encore aujourd'hui, et il veut vous voir réussir. Il veut que ce que vous entreprenez pour lui fonctionne. il veut voir votre vie restaurée. Il y a des plans pour votre famille, il y a des plans pour vos enfants, il y a des plans pour vos relations personnelles, professionnelles, que ce soit une réussite. Dieu veut que ça fonctionne. Il est aussi capable de le faire. Mais la vraie question, c'est la question que je pose, que je pose au départ, c'est celle où je me dis, est-ce que nous, on a besoin de la main de Dieu pour rebâtir dans notre vie, dans notre Église? Et on peut dire ça de nos lèvres. Mais est-ce qu'on le dit d'un cœur qui dit, Seigneur, on ne peut tellement rien faire sans toi, on a besoin de toi, et qui nous pousse à mettre notre nez dedans, à changer notre vie, à se prosterner devant lui, à dire, Seigneur, je veux t'obéir, je veux te suivre. Ça, c'est la lumière qui demeure allumée et qui resplendit et qui peut avoir un impact. C'est quoi bon une lumière qu'on serre et qu'on met sous une couverture ou un couvercle? D'où pourquoi j'ai dit ce message-là, j'ai dit, le défi de rester vivant. Je termine ce message-là aujourd'hui avec la prière que j'aime faire qui, je trouve, représente bien l'ensemble de ce que l'on fait qui se trouve dans Néhémie, au premier chapitre, verset 10 et 11. Il dit, Seigneur, nous sommes tes serviteurs, nous sommes ton peuple. C'est nous que tu as délivrés grâce à ta force, à ta puissance irrésistible. Je t'en supplie, Seigneur, sois attentif à la prière que je t'adresse et que t'adresses aussi tes autres fidèles qui trouvent leur joie à t'honorer. Fais réussir les démarches que je vais entreprendre et permets que le roi y réponde avec bienveillance. Nom de Jésus. Amen. Ceci étant dit, je vous souhaite un excellent dimanche que Dieu vous garde et on se revoit la prochaine dimanche prochain. Bye-bye. Merci d'avoir été là. C'était super que vous ayez pris le temps d'écouter ce message. Si c'était une première pour vous, peut-être que vous avez choisi de donner votre vie à Jésus, de choisir de prendre cette décision-là, de le suivre. Si vous avez fait cette décision-là aujourd'hui pour la première fois, premièrement, bienvenue dans la famille de Dieu. On est content et que tu puisses simplement en faire partie d'avoir pris cette décision-là. Mais ce qu'on veut surtout faire, c'est vous aider. Vous aider à rester connecté à Dieu, de grandir dans votre foi avec lui et tout cela en restant connecté avec d'autres croyants. Et ça, c'est super important. C'est quelque chose sur lequel on veut mettre un emphase parce que c'est important que vous puissiez continuer à grandir, à apprendre, à connaître Dieu et à développer votre foi. Alors, si c'est le cas aujourd'hui, laisse-nous un message. Il va y avoir les adresses courriels qui vont apparaître dans quelques instants. Si aujourd'hui, vous aviez peut-être besoin de prière, j'aimerais qu'on prie pour moi aussi. Juste envoyer votre requête à l'adresse où c'est qu'il va apparaître dans quelques instants. Toutes les adresses courriels vont être là. C'est vraiment un privilège de pouvoir prier pour vous, pour vos besoins. Si vous avez besoin d'une rencontre, discussion avec un membre d'équipe pastorale, les adresses sont là aussi. Juste à nous laisser un courriel, soit à l'adresse info à commercialeglisem.com Il va y avoir prière à commercialeglisem.com ou groupe à commercialeglisem.com Vous pouvez nous écrire dépendamment le besoin que vous avez. Mais aujourd'hui, je veux simplement prendre le temps de vous remercier. Comme pasteur principal, ça me fait toujours plaisir de pouvoir m'adresser à vous, de pouvoir vous aider à cheminer dans votre cheminement, dans votre processus, dans votre aventure de la foi avec le Seigneur. Que vous soyez un nouveau croyant ou quelqu'un qui est croyé depuis longtemps, que vous cherchiez une église ou vous en faites partie depuis longtemps. C'est toujours notre objectif de vous garder connecté avec Dieu et qu'on puisse être connecté les uns avec les autres. Ce sera là, en dernier, s'il vous plaît. Si vous voulez chercher comment, « Ah, je vais rester à l'affût. » Soit vous juste aimez notre page Facebook, Instagram, Twitter, vous allez pouvoir avoir nos derniers communications ou abonnez-vous à notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube qui va vous permettre aussi de garder à tous les dimanches, toutes les fois que les diffusions sont projetées, vous allez recevoir une notification. Donc, ça va nous faire plaisir de pouvoir simplement vous garder connecté avec nous autres, de savoir que vous êtes là et que vous participez peut-être même à distance, mais que vous êtes là. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Que Dieu vous garde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501